www.kazarema.ver J'ai dit à Dieu bénis-moi, c'est ton affaire. Tu ne bénis pas, mon affaire c'est d'élever et de servir, de m'attacher à boire et d'essayer. Je l'aime parce qu'il dit, j'ai un terme d'un amour éternel. Il m'a aimé avant que je ne prie, il m'a aimé avant que je n'aimais d'hyperverser, il m'a aimé avant que je ne prie, 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 je l'aime. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Un seul est Dieu, c'est notre Dieu. Et verset chapitre 4 verset 5 à 6 nous dit qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul Fou, il y a un seul Bater. Un seul Dieu, et Père de Dieu, et Obeci de Dieu, et Baptiste de Dieu, et Baptiste de Dieu, et Montiste. Un moment déjà reprétendu, verset 5 nous dit qu'il y a un seul Dieu, et aussi un seul Bédiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Obe. Et la grande loi de l'Éternel 6 verset 4 verset 5, la Bible dit, écoute Israël, Éternel notre Dieu, et les sœurs éternels. L'autre version dit, écoute Israël, l'Éternel dans Dieu est un. Il n'y en a pas deux. Et lorsque vous lisez ces choses, vous pouvez venir à la conclusion que l'idée n'existe pas. l'éternel. Parce qu'il n'y a éternels. C'est que quand il est n'est pas venu l'étenu. Tu ne l'as pas venu l'étenu l'étenu. Tu ne l'as pas venu l'étenu l'étenu l'étenu. Donc tu es capable? de fabriquer pe-au genu. Il se fasse des idoles. Tu es dit, écoute Israël, qui ne l'étenu 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 l'étenu. Qui ne l'étenu 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 l'étenu. Parce qu'un homme est un industriel, qualifié, et il est capable de se fabriquer dans son industriel, même dédié. Et si ça peut lui échapper, c'est qu'il y a aussi un qui peut trouver une forme de rue sur la terre. Et les enfants d'Israël, leur imagination n'avait pas taillie, ils avaient juste trouvé dans le vôtre une divinité qui leur ont vendu. Le dernier nom de Dieu est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Et il y a tellement de versets qui accompagnent ces versets que j'ai eus pour montrer qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas plus qu'un dieu. Il n'y a pas d'un dieu, il n'y a qu'un seul dieu qui est saint, élevé, transcendant, immanent. C'est Dieu qui peut tout, qui est partout, qui voit tout, qui connaît tout. Il est le seul. Et je l'ai dit, par compréhension, il ne faut pas essayer d'être dieu, parce que ce n'est pas facile d'être dieu. De temps en temps, quand j'ai réfléchi, je lui ai dit, heureusement, tu ne commets pas tes rêves. Parce que si un jour tu t'es réveillé et tu lui dis, mon fils, là, je l'aime bien, je lui dis, donne un peu d'occuper ma place, même une minute, Seigneur, je brûle ton monde. Parce que ce que je veux voir, je ne sais pas si je serai le maîtrise. Il est le seul capable de voir tout ce qui se passe sur la terre et d'être lui ou d'arriver. Mais Dieu, il connaît tout, mais je ne sais pas comment il est pour nous supporter, mon père. On sait là que les dieux, ce n'est pas facile d'être dieu. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas céder à la tentation de devenir dieu. Aller à la tombe de Népouna, vous avez vu la question, il vous dira quelque chose. Bon, n'allez pas. Amen. Merci de la dame. Parce que ce dernier temps, il y a beaucoup de gens qui vont au Sénédiat, au Valège. Mais posez la question à tous ceux qui ont osé se déclarer dieu. Qu'est-ce que vous dire? On connaît mort de diabète. Et je me rappelle toujours de ce qu'il est arrivé un jour, il est venu chercher un monsieur, il est entré dans une avenue. Et puis, il est arrivé vers le fond, il n'a pas trouvé, il est revenu vers le côté, il n'a pas trouvé. Finalement, c'était avec deux prétères. J'ai un gentil joueur, vous? Ah, un tel monsieur n'avait pas. Et le jeune monsieur va regarder, ah, mais ça, c'est beaucoup d'individes. Et donc, certainement, il doit être au fond de l'avenir. Il est allé au fond de l'avenir. Et le jeune jour de l'avenir, il dit, non, ça, c'est un délire. Alors, quand il veut venir, les gens commençaient à chanter. Zahamouki. Zahamouki. Ce n'est pas facile d'être. Je ne sais pas de l'avenir. Ce n'est pas de l'avenir. Assis au ciel, je me demande, qu'est-ce que Dieu, par un instant, il voit toute cette asile islamisée, et il dit, j'allais envoyer mon fils, mon seul, la puissance de l'avenir. Combien ça, c'est pas facile d'être Dieu. Tu fais tout, mais les hommes font tout, ou dit Dieu? Ce n'est pas facile. Amen. Alors, l'une des divinités que nous cueillons s'appelle le moi. Et ce matin, il y a un verset qui retient mon attention, c'est le gabarit de Vain. C'est intéressant. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est non plus moi qui vis. C'est Christ qui vit où? Si je vis maintenant dans la chair, je vis. Dans ma foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé, il s'est livré l'union pour moi. C'est la peau de Vain qui parle. Il dit, si Jésus en vit aujourd'hui, c'est l'écrit sol de Tars. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui vit dans sol de Tars. Et si sol de Tars n'est plus sol de Tars que vous aviez connu, je suis devenu quelqu'un d'autre, parce qu'un autre a pris la commande de ma vie. Ce n'est donc pas moi qui dit moi, mais Christ. Bienvenue, être chrétien, c'est d'accepter que le moi ne règne plus, mais que le Christ règne. Cette divinité qu'on appelle le moi, est une divinité terrible. La première des choses qu'elle fait, c'est de contester Dieu. Contester Dieu. J'entends le pharaon dire dans l'Exode chapitre 5, « Lorsque Moïse est présent devant lui, assis sur son rôle, le pharaon était géré par le moi et il dit à Moïse, qui est l'éternel. » Pour que j'obéisse à sa voie, je ne connais pas l'éternel. Donc, le moi, c'est cette divinité qui en vous conteste le vrai Dieu. Il le résiste, il le repousse, il fait tout pour se défaire de son étau et de ne pas se soumettre à son rêve. Lorsque quelqu'un s'est soumis à lui-même et lève le moi, cette personne aura difficile à pouvoir d'obéir à Dieu. Et, je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous m'assurez que vous n'allez pas vous moquer de moi? J'ai tel un fervent chrétien. Par la grâce de Dieu, je l'ai. Je l'ai dérissé. Je l'ai dit, je marchais avec lui. Et je me rappelle, un jour, je suis allé au courant. Après, toute l'élite de mon appel, je suis allé chercher Dieu en prière. Et quand j'avais pitié de Dieu, je lui ai dit, tu vois, tu m'appelles à tes servis. Et comme je ne sais pas si tu seras capable de me soutenir, de me supporter, c'est mieux que je sois seul dans cette aventure. Alors, tu es le Dieu qui a appelé Paul et qui lui a donné les dons de célibat. Je suis venu pour que tu me donnes les dons de célibat. Comme ça, ça sera plus facile de gérer un homme seul. Parce que tu vois, avec le mariage et l'aliste que j'ai en cours des enfants, ça décrit dans les charges sociales. Seul, peut-être que tu sois géré. Et je commençais à prier Dieu dans le sens de célibat, non. Non, tu m'as démarré, je te donnerai une épouse. Je te donnerai tes enfants. Et je continue ma prière. Vous savez, parfois, si vous avez servi le Seigneur, et si tout, vous avez eu le temps de prier pour des gens, de prier pour la délivrance des gens, vous avez connu toutes sortes des cas. Parfois, vous devenez... Vous commencez à développer des suspicions dans la loi des autres parce qu'il y a tellement de choses dans la délivrance. Il y a quelqu'un qui est, à la limite, inocente. Et quand vous lui avez posé les mains, que la personne dorme. Et vous apprenez ce qui se passe dans la vie de la personne, vous vous demandez si il y a une seule personne de bien, ce matin. Et je lui disais, je disais, tu vois, après avoir fait ce travail, ce n'est mieux, je lui disais, que vous fassiez-vous me guégez. Et il se demande, il y a quelqu'un qui est la forte d'une femme. Quand je dis à Dieu une fois depuis le Seigneur, je ne me marie pas. Il y a eu le temps que je tombe dans cette vieille. Et se me dit, non, écoute, tu vas te marier et où t'aider, moi-même, je vais te montrer. Cinq ans avant, ce n'est dit ça. Elle a dit, elle répond, cinq ans après, il nous montre. Et le jour où il nous montre, je lui ai dit, non, non. Vous savez par moments, les jeunes gens ont des problèmes. parce qu'en fait, il veut vraiment se marier. Mais le visage, il le trouve là-bas. La tête. La taille. Et j'étais un peu comme en train de volaguer la vieille et le Seigneur. Bon, tu vois, si tu veux vraiment m'aider, il ne faut pas me laisser cinq soeurs les fondre. Comme ça, j'en tiendrai. Sœur que je cherche. Mais en même temps, j'étais vraiment sérieusement en train de dire à Dieu, non. Étais-je plus intelligent que Dieu? Étais-je plus fort que Dieu? Et pourquoi? Je ne voulais pas me soumettre à Dieu. Bien, allez-moi contesté Dieu. Malheureusement, même étant chrétien, les rois n'est pas totalement emprisonnés. Et il y a des risques que, en continuant avec Dieu, nous puissions continuer à nous entêter et à contester. Je me souviens, au bout d'une année, le Seigneur me dit, « Je suis le Dieu de paix, bien importe, c'est le pas à toujours. » Alors, écoute, si tu veux que c'est la femme de ton jour, je te laisse le mani. Combien de c'est? Je serai toujours ton Dieu, mais ton mariage sera ton affaire. Je serai pas là-dedans. Et vous me voyez, moi, m'engager dans une histoire comme le mani. Il y a de ça. C'est la chance qui a arrêté ma folie. Je me suis arrêté. Mais qu'est-ce qui m'avait porté à contester contre Dieu? C'était le moi. C'est quoi que je dis? Le moi est une divinité qu'elle veut nous créer. Le moi, non seulement il conteste contre Dieu, mais le moi également ne supporte pas la contradiction. Supporte pas la contradiction. Et qu'est-ce que je suis malheureux en tant que pasteur de voir combien de mariages en déséquilibre parce que l'homme et la femme s'en rapproche du moi? Vous savez, ce qui cause le divorce, ce ne sont pas les démons. Mais quand vous parlez avec le conjoint, monsieur dit moi, je pense que madame dit parce que je ne vais quand même pas mourir le nom de la mou. Elle parle de qui? il y a une histoire terrible dans l'Esprit 3, 5 verset jusqu'au 6 hier, l'histoire de la main et cet homme qui a été promu grâce à margogé. Et le roi lui donne bien sûr des privilèges et demande entre autres pour lui que tout le monde se prospère. Mais margogé qui est un juif et dont les traditions ne permettent pas de se prospérer devant un homme seulement margogé et se prospère alors que tout le pays l'Empire tout l'Empire se prospère devant ces messieurs mais messieurs ne sont pas satisfaits de la consternation de tout l'Empire. Messieurs sont dérangés du fait qu'un seul ne peut pas se conserver du roi ou pas son moi était blessé. Le moi l'esprit porte par la contradiction. Vous savez ce que se passe dans les mariages mais ce qui dit c'est moi le mari c'est moi qui ai versé la tente. Cher mari je voudrais vous poser la question la tente de le roi autorisation spéciale de la part de Dieu de mater la femme ok ? Au nom de la tente parce que c'est quand même moi qui ai versé la tente et alors et alors tu voulais qu'elle verse la tente le bois et vous sentez que chacun son moi lui fournit des arguments et son moi lui remplit des raisons alors je voudrais dire à moi ici ne permet pas à tes raisons d'avoir raison de ton mariage d'avoir raison de ton bonheur ne permet pas à tes raisons d'avoir raison de ton bonheur de ton bonheur le bois est supporté par la contre la vie ça fait il y a des choses qui m'agrissent quelques fois vous voyez des gens agités on peut pas les compter on peut pas les compter fâchés pourquoi ? parce que quelqu'un a insulté mais qu'est-ce qu'il a dit tu es gêné pour ta mère est-ce que ma mère ? ma mère ma mère est-ce que ma mère ? vous m'avez déjà une heure ni a ma mère ni a ma mère ni a ma mère si dans sa pensée il veut dire que je suis une bête il s'est tremblé je ne le suis pas il ne me parle pas il ne me parle pas il ne me parle si ma mère c'est ma viande alors voilà un candidat de loin en dame j'ai mangé de ce fil un bonheur c'est un bonheur c'est un bonheur c'est un bonheur c'est le moi qui te dit non tu ne peux pas t'éterre non on ne peut pas insulter sur toi dis quelque chose fais quelque chose mais en réalité ce que c'est d'analyser il n'y a rien et presque tous les insultes sont validées donc là-dedans il n'y a que du vent il n'y a rien contenu dans les insultes c'est pourquoi excusez-moi le terme j'ai dit les insultes qui sont idiotes il n'y a rien là-dedans mais le moi il te dira n'explique pas ça et c'est ça que nous voyons au matrimonio il voulait décimer tout un peuple parce qu'un seul a refusé de ce procès bienvenue si quelqu'un t'ignore oublie ça change quoi la couleur de table ça te baisse te faire des centimètres non en réalité tu ne veux ni maîtrise ni ton fil à bord de ça à bord mais le moi te dis pasteur il a fait ça quoi à ma main la troisième chose que vous devriez revenir sur le moi c'est quand le moi intronise le désir de l'homme il intronise le désir il intronise le plaisir et il place la volonté de l'homme au désir il y a une histoire triste dans Ezekiel 28 au sujet du prince de Tire je lui dis ce que je débloche chez toi c'est que tu prends ta volonté pour la volonté de Tire je suis pasteur et j'ai vu des églises se détruire parce que seulement quelqu'un avait appris sa méthode au pasteur et le pasteur dit non on ne va pas subir de ça guériné le problème n'est pas la méthode le problème c'est là où on va et si ta méthode qui passe est-ce que tu deviendras le pasteur tu deviendras le ton et le tu vas utiliser les drogues si je suis à coup des méthodes apportez-moi des méthodes mais si j'ai quand même une méthode qui veut continuer laissez-moi utiliser cette méthode il y a des gens qui sont blessés parce que non il est le pasteur de groupe pourquoi tu me décoe qui débute et tu pensais de terre pour que c'est le fait de Dieu pour toi mais le moi intronise les désirs et aujourd'hui bien aimé il y a des gens qui ont des désirs et ils sont prêts à abandonner les vrais dieux à cause de leurs désirs et ils sont prêts à cause de leurs désirs 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 et ils sont prêts à cause de leurs désirs et eux envers l'élui et tous les désirs et les gens ils ont été prêts pour ne pas que les gens et les gens peuvent être Alléluia, quand il y a un point, il faut crucifier le moi. Et c'est ce que le caractère 20 nous dit. Il faut que ton moi soit attaché à ta corps et que tu ne te laisses pas s'exprimer comme il veut. Attache-les. Et je voudrais t'annoncer que les clous qui ont servi pour attacher Jésus sur les voies existent encore. Et ces clous peuvent servir pour ton moi aujourd'hui. La crucifixion n'est pas une chose facile. Car là, Christ a fait face. Lorsqu'on a laissé la vision de l'instant de la voix, il a dû prier instantanément. Et il a prié comme jamais il n'avait prié au paragone parce que la Bible dit, jusqu'à ce que des grumeaux de sang sortent de sa peau. Et lorsqu'il prend les barres blessées, que vous voyez, le sang commençait à sortir de haut, c'est qu'il y a des veines qui se sont remplies. Donc la tension était tellement forte, parce que la couronne n'est pas facile. Il dit, ben, c'est ce que je veux dire ? C'est ça que je veux dire ? Non ! S'il est possible, Seigneur, qu'est-ce que vous passe ? Mais il dit, toutefois, non, c'est ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Dans la croix, il a soumis sa volonté à la volonté de son Père. Christifiez-le-moi, c'est vide-le-moi de sa volonté, de ta joie que ce soit la volonté de Dieu qui prie dans ta vie. Bienvenue, tu peux beau adorer Dieu, mais sinon ta marche avec Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. que tu obsèdes, eh bien, tu es tout, sauf son Fils, sauf son serviteur. Parce que la définition du Fils de Dieu que Jésus donne, la définition qu'il donne de la famille de Dieu, c'est que, voici ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont eux, mes frères, mes soeurs, ma mère. La volonté, la volonté, la volonté de la vie chrétienne, c'est quand nous devenons désintéressés. Quand nous arrivons au point de dire, maintenant, tenez-vous prêts, quand nous sommes prêts à dire que Dieu nous dérive, mais même s'il nous dérive pas, il sera toujours homme de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous dérive, que le Seigneur nous bénisse, mais au point où je suis arrivé avec Dieu, même si le Seigneur approchait les dispositions de l'enfer, il dit l'enfer, la partie de Dieu, oui, j'ai éliminé. Même s'il disait, la malédiction, j'enlève. Je ne vais plus m'engager dans la vie du péché, parce que pour moi, il n'y a plus Dieu. Je dis à Dieu, bénis-moi, c'est ton affaire. Tu ne bénis pas, mon affaire, c'est de te aider, de te servir, de m'attacher à toi, de te suivre. Et la volonté de la vie chrétienne, c'est lorsqu'on atteint ses voies. Non, parce que le diable ne croit dans l'amour. Le diable ne croit au sein de terre. Le diable est un homme d'affaire, mais Dieu est notre père. Et l'idée, c'est ce que tu vois pour moi, que l'attache pas les gens, ce n'est pas ce qui te crie. Ce n'est pas ce qui te crie. Mais il n'a pas le choix, tu l'as béni. Laissez-le te retirer tout ça, mais tu verras. Malheureusement, le diable, il a tout retiré et il a vu. Ce n'est pas Dieu qui a vu, c'est lui qui a vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens qui étaient totalement désintéressés, attachés à Dieu, des cœurs et dans des paix. Dieu, il n'est pas un Dieu de la mousse. Où l'attache se fait chaque jour. Je l'ai parce qu'il dit, je tiens de l'amour éternel. Bien que vous savez, il m'a aimé avant que je ne prie. Il m'a aimé avant que je n'aimais du perversé. Il m'a aimé avant que je ne connaisse. Il m'a aimé avant que je chante, alléluia. Il m'a aimé avant tout Dieu. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu? Je l'aime! Lorsque la vie chrétienne devient une vie désintéressée. Regardez-moi, quelquefois je m'impose ma question. C'est ce qu'il dépense de l'argent. Qui contise, contribue tout ça pour leur équipe? Et quelque chose? Ils ont la promesse d'une bénédiction? Non! C'est ce qu'il dépense de l'argent un jour? Non! Mais pourquoi ils donnent? Alors, pourquoi vous voulez que ces gens-là, ils donnent beaucoup d'argent à lui? Et vous voulez que je donne l'argent? Moi, mon argent, je la donne à lui! En plus, quand je donne, ce que je donne à Dieu n'est pas de l'argent. C'est un investissement. Mais je ne donne pas à cause de l'investissement. Mais je le donne parce que j'ai donné quelqu'un, Dieu! C'est-à-dire que je donne à mes réponses, je le ferai ma question de l'armée. Et parfois, je te mets une explication. Pour quelles sont les raisons que l'a utilisé? Parce que si c'est un investissement, je ne vais pas aussi utiliser. C'est tout comme Dieu. Dieu s'en prie un seul intérêt. C'est pourquoi Shadrach, Mechatiavel, nous avons dit « Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Notre Dieu, nous savons de nous délivrer. Mais si nous ne nous délivrons pas, sachez-nous que nous ne nous procéderons. C'est ce qui est cher. C'est ce qui va suivre. On dit après ces choses. Les lois les font montrer. Quels versets? Ils sont restés faits dans leur amour pour Dieu et les lois les sont les matables de les faire bosser. Je prie de ne pas faire le thé à l'État de Dieu parce que Dieu ordonne à ton directeur, à ton chef, je ne sais pas par qui, à ton ministre, de te faire prospérer. Amen! Amen! Je suis venu ce matin pour que le moi soit détrui. Amen! Et les primes prennent la place. Amen! C'est Jésus que nous devons adorer. Quelqu'un a dit, Dieu a créé les choses pour que nous les utilisons. Et les sombres pour que nous puissions les aider. Et vous savez ce que nous faisons? Nous utilisons les sombres et nous devons les choses. Aide Dieu! Aide Dieu! Utilise les choses pour être Dieu! Bienvenue! Moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dans ma vie. Parce que tout ce que j'ai, il n'y a absolument rien. Rien! Je suis arrivé à comprendre que ce que j'ai, des vrais, c'est mon Dieu! Amen! Allélui! 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 Laissez-moi arrêter. On a joli de 8, 255. Qui nous séparerait de la Monde de Christ? C'est la statubulation? Ou? Qui nous séparerait? C'est la statubulation de l'Église? Ou la loisse? Ou la persédition? Ou la faim? Ou l'amidité? Ou les périls? Ou les paix? C'est donc qu'il est écrit, c'est la cause de toi, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des prévus destinés à la bouche brie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a éliminés de l'Église centrale qui nous dit car j'ai la silence. J'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les condamnations, ni les chances présentes, ni les chances à venir, ni les poussances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune des créatures, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque le moi est crucifié, et bien l'amour de Dieu prend sa place, et lorsque l'amour de Dieu prend sa place, il n'y a absolument rien qui ne pourra plus jamais te séparer de ses yeux, ni la nuit, ni le jour, ni la pauvreté, ni l'inceste. Il n'y a rien qui puisse te séparer. Lorsque ton amour pour Dieu est totalement désintéressé, même les idées ne peuvent pas te séparer de lui, même les voyages ne peuvent pas te séparer de lui, même les postes ne peuvent pas te séparer de lui, même les mariages ne peuvent pas te séparer de lui, même les enfants ne peuvent pas te séparer de lui, car je sens passion que rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur, manifesté en Jésus-Christ, Je suis à part divinité, le roi Et ma sabresse, le roi, je suis de Toulouse